Et donc après les beagles qui nous ont laissé quelques petits poils sur les canapés, quelques souvenirs, on va continuer avec ces petits lapins adorables. On est dans les poils, justement, vous avez vu, j'ai un lapin nain. Angora. Angora, c'est-à-dire poils. On les reconnaît avec ces poils très longs, très laineux, qui caractérisent vraiment le lapin Angora. Alors, c'est un lapin nain, parce que depuis tout à l'heure, on me dit, mais c'est un lapin vraiment nain, parce qu'il est gros quand même, comme lapin. Les poils sont gros. Il fait environ 2 kilos, mais 2 kilos, c'est petit quand même. C'est les poils, en fin de compte, qui lui donnent tout ce volume. Tu les piles, il reste 500 grammes. Bah oui, si vous tondez, en essayant les piles, il ne reste rien du tout. Alors ne parlez pas d'épilation. C'est ce qui est utilisé pour les pulls Angora, c'est ça ? C'est la version miniature des lapins Angora, qui sont utilisés depuis le 18e siècle pour la production de la laine Angora. On en a parlé il y a quelques jours. Donc ne me parlez pas d'épilation. Moi, je vous parle d'un animal de compagnie. D'un animal de compagnie, parce que ces lapins-là sont vraiment super. Ils sont doux, mais ils sont doux, mais doux à caresser, mais aussi doux en caractère. C'est ça qui est bien pour les enfants, parce que c'est un animal qui vit le jour. C'est important, parce que par exemple, le cerf vit la nuit. C'est un animal doux, qui n'est pas agressif. Et on peut vraiment avoir des interactions avec le lapin. On peut lui parler, etc. S'il est content, s'il nous aime bien, il nous lèche. Il a un certain caractère aussi. S'il n'est pas content, il le dit aussi. Donc c'est vraiment, pour l'enfance... Ils sont sociables, parce que sur le plateau, il s'est calmé très vite. Alors là, en plus, on a des lapins-nains Angora, béliers, c'est-à-dire les oreilles qui sont baissées. Vous savez, on a aussi des lapins-nains Angora qui ont les oreilles droites, mais là, ce sont des béliers. Bon, il y a quand même le seul petit... Allez, on va dire la difficulté, pas le souci, c'est le toilettage quand même avec ces... Eh bien oui, parce que Angora dit... Qui dit Angora dit poilot ? D'ailleurs, est-ce que tu sais l'origine du mot Angora ? Ça ne viendrait pas d'Ankara, parce que ce sont les lapins turcs. Alors, juste... Bravo Gérard, 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 Gérard ! Il n'a aucun mérite, je viens de regarder, justement. Il a regardé pendant la répétition. Il a demi-raison, à demi-tort. Angora vient d'Ankara, certes, comme le chat Angora turc, vous connaissez, qui a des poils longs, comme la chèvre Angora, qui donne la laine de quai ? Non, le cachemire. Le cachemire ? Non. De chèvre ? La mauvaise laine. La laine. Le mohair. Ah oui. Le mohair vient de la chèvre Angora. Je vous rappelle qu'on a fait un dossier sur la laine il y a deux ou trois semaines. Bon. On peut le refaire la semaine prochaine, je crois. Le chat Angora, la chèvre Angora, viennent bien de Turquie, mais pas le lapin Angora. En revanche, il est arrivé en France, le lapin Angora, en 1723, ce sont des commerçants anglais qui l'ont vendu en disant que c'était un lapin qui venait de Turquie, alors qu'il venait d'Angleterre. Sa terre, vraiment, c'est... C'est moins exotique. Mais c'était plus exotique de vendre des lapins qui venaient de Turquie, et surtout, ils l'ont vendu très cher, bien sûr. Donc, pour revenir à son toilettage, il faut... Il faut le laver, non ? C'est ça ? Il faut le laver régulièrement ? Alors, non, il faut le brosser, comme un perçant, un chat perçant. Ça ne passe pas la machine, ça, hein ? Non, 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 pas encore. Il n'y a pas encore de machine pour laver régulièrement. Non, mais il ne faut pas me renseigner, quand tu vois le truc, bon... Il n'a aucun aspect pour le brosser. Mais alors, il faut le brosser, il faut le brosser, et après, il faut prendre un peigne pour lui enlever les nœuds. Parce que le problème de ces lapins-là, c'est qu'ils ont des nœuds, parce que le poil est tellement fin qu'il se feutre, que ça donne des nœuds. Et alors, quand vous ne pouvez pas enlever les nœuds, qu'est-ce qu'il faut faire ? Le couper. Il est magnifique, là, en photo. Il faut le tondre. Ah oui. Il y a le Michael Jackson. Alors, voilà, vous avez un super lapin angora qui a été... Voilà, on a bien brossé le lapin, donc voilà. Et alors, à l'inverse, on a la version un peu plus tendue. Voilà, alors, est-ce que vous connaissez Wall-E ? Pas du tout. Wall-E, le dessin animé ? Non, c'est un lapin qui est star des réseaux sociaux. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'il a des oreilles en ailes d'ange. Oh, il est drôle. C'est un angora, ça ? Ça, c'est un lapin angora tondu. Excellent. Ah, d'accord. Voilà, on lui a laissé... Alors, bien sûr, si vous voulez tondre votre lapin angora, il faut laisser un petit peu de poil, pour qu'il n'y ait pas un choc thermique. Par contre, il n'a pas l'air de... Mais, ouais, Laetitia, il n'est pas... Enfin, je veux dire, c'est respectueux ce qu'il lui est fait à cet animal-là. Il n'est pas... Il n'est pas très respectueux, oui. Alors, il faut tondre en laissant un petit peu de poil, quand même, parce que sinon, on a un choc thermique et les lapins sont quand même assez fragiles, donc il peut attraper froid. Il paraît qu'il faut en prendre plusieurs, des lapins, pour ne pas qu'il s'éluise. Oui, parce que vous avez compris, c'est des animaux qui sont super sociables. Ils vivent en groupe dans la nature, en groupe familial. Donc, moi, je conseille toujours de prendre plutôt deux lapins de la même portée, parce qu'ils vont grandir ensemble et ils vont avoir vraiment des liens d'amitié entre eux. Mal femelle ! Pardon, est-ce qu'il fait... En stérilisant, si vous êtes mal et femelle, même si son frère et soeur, ils peuvent avoir quatre portées par an avec gestation d'un mois. Enfin, bon, voilà, vous allez avoir plus de deux lapins dans la maison. Est-ce qu'il fait bon au ménage avec d'autres animaux, éventuellement ? Oui, bien sûr, ce sont des... Les lapins s'entendent très bien avec les chats, avec les chiens, certains chiens. Et bien sûr, il faut qu'ils grandissent ensemble. Donc, le mieux, c'est d'avoir d'abord le lapin et après, d'adopter un chaton ou un chiot. Le chaton ou le chiot vont grandir avec le lapin et vont le considérer comme leur ami. Et voilà, si vous avez un lapin, un seul lapin, et que vous n'êtes pas vraiment dans la journée avec lui, il va s'ennuyer, sauf s'il est avec un chien ou un chat. Oui, là, il n'y aura pas de problème. Il sera son copain, bien sûr. Qu'est-ce qu'il mange, ce petit lapin ? Alors, pas des carottes. Non. Il ne mange pas de carottes, un lapin ? La salade. La carotte, c'est un petit peu la friandise pour le lapin. Oui. Alors, ce n'est pas la salade. Quel est l'aliment de base d'un lapin ? Moi, je le sais parce que j'en ai eu. La luzerne. Le foin. Le foin. Le foin. Pas la luzerne, le foin. Le foin, c'est qu'il faut en donner tout le temps. Il mange 10, 20 fois par jour, le lapin. C'est un herbivore. Il a besoin de manger beaucoup, beaucoup. L'expression « manger comme un lapin » ? Non, ce n'était pas celle-là. Non, ce n'était pas manger. Il n'y a pas manger. Non, je ne crois pas. Il y a des grains aussi, il y a des granulés ? Alors, les granulés, faites attention. Les granulés, bien souvent, on donne une tasse de granulés. On t'a dit, voilà, c'est l'alimentation pour le lapin. Pas du tout. Il y a beaucoup de céréales dedans. Il y a de la luzerne, mais il y a aussi beaucoup de céréales. C'est très énergétique. Donc, il faut en donner très peu. 50 grammes par jour, de petits repas. C'est tout. C'est vraiment un tout petit peu. Pardon ? Oui, Mélanie. Il nous avait expliqué qu'on donnait trop de nourriture. Quand même, une des affections la plus commune chez le lapin nain, c'est quand même l'obésité. Ah oui. Il y a beaucoup de... En plus, là, on ne voit pas trop s'il est là. On ne voit pas s'il est gros. Non, non, il faut palper ici, entre les poils, si vous sentez les côtes. C'est bon, il n'est pas obèse. Est-ce que ce n'est pas palper, Gérard ? Est-ce qu'il a la santé fragile, à part ses problèmes d'obésité potentiels ? Alors, le grand problème chez le lapin nain angora, donc à poils longs, ce sont les pelotes de poils qui se retrouvent dans l'estomac. Comme les gens, ils ne vomissent pas. Les lapins sont avec les chevaux, d'ailleurs. Les seuls... Il n'y a pas beaucoup de mammifères qui ne vomissent pas, mais le lapin ne vomit pas. Donc, du coup, les pelotes de poils, quand ils se toilettent régulièrement, comme un chat, ils ingurgitent les poils. Ça fait des boules de poils avec le foin. Voilà, ça fait vraiment des boules. Ça fait une occlusion intestinale. Et il peut en mourir, bien sûr, parce qu'il est prostré, il ne peut plus manger. C'est bien pour lui, alors, de le raser un peu ? Alors, c'est bien de le brosser régulièrement. Dès que vous avez des nœuds, vous le rasez, oui, mais pas vous-même, parce qu'il faut savoir aussi une chose, c'est que la peau est tellement élastique que quand on trompe un lapin, on peut vraiment le blesser. Donc, il faut le donner soit à son vétérinaire, soit à un toiletteur qui pourra faire vraiment une coupe pour le lapin. Oui, oui. Voilà. Et puis, vous pouvez lui donner aussi, au moment de la mue, parce que quand il mue, il mue vraiment beaucoup. C'est du jus d'ananas frais ou du jus de papaye frais. Il adore ça. C'est drôle. Parce que ça contient des enzymes qui détruisent la cuticule des poils dans l'estomac. Donc, ça permet justement une bonne digestion des poils pour le lapin. Dernière petite question. Si on veut en acheter un, ça coûte cher ? Alors, ils sont plus chers que les lapins classiques à poils courts, que vous avez partout. Il faut compter quand même dans les 60 à 80 euros chez un éleveur. Après, vous avez des lapins sur les petites annonces, mais on ne sait pas trop d'où ils viennent. Ils ne sont pas vaccinés, etc. Chez un éleveur, au moins, ils sont vaccinés. Et on sait que ce sont des lapins de race et qu'ils ne deviendront pas des lapins de 5 kilos, comme le vrai lapin Angora. Voilà. C'est ça aussi le problème. Eh bien, parfait. Merci beaucoup, l'étudiant. On remercie Fabienne Nicolas, éleveuse au 15-6 sous Sénard, dans l'Essonne. Merci beaucoup. Et bravo à ces petites merveilles toutes douces. On se retrouve tout à l'heure pour les cas pratiques.